Disparition d'Emile, un corps sans vie retrouvée, ce drame qui ressurgit.Emile, deux ans et demi, est toujours recherché par les enquêteurs, après sa disparition du Haut-Vernay, le 8 juillet dernier. Des auditions et nouvelles fouilles ont eu lieu. Les investigations pourraient bien mener à un autre drame qui a touché la famille de l'enfant en 2019. Et si les deux enquêtes étaient liées ? Depuis le 8 juillet dernier, le petit Emile, âgé de deux ans, est toujours recherché. Au moment de sa disparition, il était sous la surveillance d'une partie de sa famille, au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Une information judiciaire, avec deux juges d'instruction co-saisie, a été ouverte le 18 juillet dernier. Quatre ans plus tôt, dans la nuit du 22 au 23 mars 2019, un autre drame avait touché les proches d'Emile. Comme le rappelle le Parisien, ce jeudi 3 août, une maison appartement à la famille maternelle de l'enfant, plus précisément à l'une de ses arrières-grands-pères, avait été endommagée par une incendie. Cette nuit-là, quatre maisons au total avaient brûlé dans le hameau du Boulard, à Beaujeu, à seulement une dizaine de kilomètres de la commune du Vernay. Au moment des faits, DC Radio, médias locales implantées dans les Alpes du Sud, avaient notifié que le climat est particulièrement pesant sur place, avec des rivalités et tensions ancrées dans le village de 150 habitants. La radio avait également indiqué qu'un an auparavant, le corps sans vie d'un homme qui vivait justement dans l'une des maisons détruites, avait été retrouvé par les autorités. Une idéologie politique au cœur des incendies ? En 2019, après l'incendie de plusieurs maisons dans ce hameau composé de six habitations, la thèse de l'intention criminelle a pris le dessus sur celle de l'accide. Plusieurs départs de feu distincts ont été observés par les enquêteurs. Mais, aujourd'hui, les investigations n'ont pas avancé et le hameau sonne désormais bien vide, ont observé nos confrères du Parisien. Le motif lié à des idées politiques défendues proches de l'extrême droite résonne comme une possible explication à ces différents incendies. De là à refermer la porte d'un possible lien avec la disparition des milles ? C'est une piste qui existe, a indiqué une source judiciaire auprès du Parisien. Elle n'est ni privilégiée ni exclue par les enquêteurs à ce stade. Mais forcément, le fait que cette famille semble avoir été visée par des incendies criminels oblige à s'y intéresser. Merci. 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 Merci.